Allez le sport adapté ! Nous avons amené 7 sportifs cette année. Le but est que le dossard de l'équipe parte du départ jusqu'à l'arrivée avec des relais avec différents sportifs. On adapte le parcours, il y a tout un travail en amont et avec l'organisation suivant leurs demandes et suivant leurs capacités. Voilà, que ce soit vraiment bien approprié, qu'ils ne restent pas dans le camion parce qu'ils ne peuvent pas faire les épreuves ou qu'ils soient vraiment sur le terrain, qu'ils se fassent du mal, qu'ils se donnent du mal et qu'ils arrivent au bout et cherchent la victoire. C'est parti ! Allez, bon courage ! Merci ! Allez, à tout à l'heure ! Allez, bravo ! Nous organisons plus d'une centaine de sorties sportives, sport adaptés ou handisport depuis quelques années. Le Redlandais est intégré dans ce dispositif, dans ce calendrier sportif. Là, c'est l'aboutissement en conditions réelles. C'est des entraînements tout au long de l'année, sur la course, sur le VTT, sur le canoë. C'est très très bien. Un peu dur, mais bon, on est arrivé. Prêt à recommencer une autre fois. Ils sont vraiment intégrés aux équipes qui sont sur ce Red. et c'est une intégration à double sens parce que les personnes, les sportifs, sont là pour les aider si besoin. Ils les sollicitent, les spectateurs les sollicitent aussi. Ils sont vraiment intégrés dans cette course à 100%. Ça me plaît. C'est bien parce qu'on voit des gens qui sont forts et moins forts. Et après, bon, on fait comme on peut. On apprend. Ça fait, je pense, 8-9 ans qu'ils sont avec nous sur le Redlandais. Ça s'est passé très bien de suite avec les éducateurs, les animateurs, et puis avec les jeunes, les compétiteurs aussi. Et voilà. Donc, on les a depuis chaque année. Et on en est ravis. Et je pense qu'ils sont aussi contents d'être avec nous et de partager avec tout le monde aussi. On ne conçoit pas une édition sans eux. Voilà. On ne conçoit pas ça.